Et salut à tous, c'est Angel038 et on attaque un nouvel épisode sur Lego City Endercovers et donc on attaque le chapitre 4. Allez donc on va aller prendre des cours de Kung-Fu dans le dojo et donc on va aller direction la voiture. Quelques briques supplémentaires, il y a un camping ici, regarde-moi ce buggy comme il est chouette. On va aller prendre le buggy pour aller, hop là. Voilà, allez c'est parti. Direction le dojo. Bon, on reviendra après parce qu'en fait j'ai vu une brique en passant, et il y en a une autre sur la maison. Donc il ne faudrait pas laisser passer ça quand même. Et qu'est-ce qu'on a ? Il y a encore une brique dans la maison, mais c'est un jackpot ici. Empec. Allez, on sort de là. Ah zut. Du coup la voiture elle a foutu le tir en bon, tant pis. Alors il va me falloir combien pour construire ce pont ? Il faut 30 000. Oh, on est large. Allez, construction d'un pont, regarde dans ça. Tu n'as jamais vu un pont se construit aussi vite. Et bim, un pont. Et bim, un nouveau personnage. Une pièce bleue, on ne peut pas la laisser toute seule ici. On ne peut pas déconner. Alors c'est ce qui est sympa, sur chaque monde, son ambiance. Là on est vraiment dans l'ambiance japonaise. Le temple qui va bien, là le dojo. On va apprendre le Kung Fu. Barry Smith, plomberie 24 heures sur 24 et gourou de Kung Fu. Des blocages de tuyaux et de chakras depuis 1987. Oh là. Quel artiste. On peut toujours essayer. Il faut que j'ouvre ça. Ouais. Je me demande si ça pourrait me servir. Une clé ? Ouais, sûrement. Juste un petit morceau à enlever ici. Il faut beaucoup de briques pour cette super construction. Ouais. Il va falloir en ramasser de la brique. Bon, alors. Là il y a des rochers à casser. On va commencer par casser le rocher là. Et qu'est-ce qu'on va y trouver ? Si je pète les statues, il n'y a plus aucun respect. Un truc à construire. C'est pas des portes-manteaux, c'est pour apprendre. Alors qu'est-ce qu'on va trouver sous le tas de feuilles ? Une trappe avec un feu d'artifice. Et... Ah d'accord. Donc tu mets le feu d'artifice là. Et ça va faire des choses. Ok, ça fait descendre la dynamite. Très bien. Et il y a une grosse brique. On va s'empresser d'aller chercher. Ça va péter. Ah d'accord. Oh, il y a de la piézuie. Vu qu'on a besoin de plein de pièces, tout est bon à prendre. Tout en douceur. Tout en douceur. Sois calme. Ne va pas trop vite. Ah oui, la technique de la tortue est bien... Ouf, c'était moins une. Cette torche a brûlé juste assez longtemps pour que j'arrive ici. Ouais, on a failli se faire. Du coup, on récolte un autre feu d'artifice qu'il va falloir aller coller là en bas. Et ça va faire quoi ça ? Voyons, voilà. Oui, on va là. Ils sont sympas tous ces mini défis. Là, on pourrait déjà débloquer le truc. Ah là, il y a un mini-jeu. C'est sympa, ça. Et bim, du premier coup. Ça va, il était easy, celui-là. J'allais dire, je ne vais pas péter la jardinière, c'est bizarre, ça. Encore un porte-manteau. Et pourtant, personne ne porte de manteau. Trop, trop drôle. Alors. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors, on va monter par là, parce que je crois que là-haut, il y avait encore un truc à faire. Mais merde. Il t'a dit, il ne va pas trop vite. Il faut écouter le monsieur. On va reprendre une torche. Ouais, ça stresse un peu son histoire. Et c'est sympa l'armure, là. Hop là. Oui, allez, viens. Tic, 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 tic. Alors, on a débloqué la dernière. Comme ça, on les aura toutes faites, même si on n'avait pas besoin. Et on va pouvoir faire la construction du dragon. Et bien voilà, on a la clé. Il n'y a plus qu'il est rentré dans le dojo, maintenant. Il y a plein de plantes à faire pousser quand on aura le déguisement. du fermier, on pourra faire pousser des plantes. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Je suis ici pour voir Bache. On dirait Morpheus. Il faut que tu écoutes ça. Bienvenue dans Apprenez le Kung-Fu en dormant. Détendez-vous. Vous êtes maintenant totalement détendu. Fin. Je connais le Kung-Fu. Prouve-le-moi. Et la plomberie. On dirait Matrix. Ah ouais, carrément. Peut-être que tu devrais d'abord te mesurer à quelques-uns de mes disciples. Ouais, on va faire ça. Recherche au plus profond de toi le potentiel que tu caches et tu triompheras de tes ennemis. Un autre truc utile, c'est de projeter ses adversaires. Voyons voir de quoi tu es capable. Ah, ça c'est très bien. Pas mal. Équilibrons un peu les rapports de force. Ah oui, mais bon, ils connaissaient les risques en entrant au dojo. Tu t'en es bien sorti jusque-là, Jade. Tu n'auras peut-être pas autant de chance cette fois. Libère ton esprit, comme tu viderais un radiateur. Super ! J'espère que tu es bon au bras de fer. Allez, allez, on enchaîne. Tes mouvements doivent être flous, comme l'eau dans les canalisations de tes inventions. Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! Essaye de les jeter les uns contre les autres. Hé, mon gars, vas-y ! Reste en mouvement, ne les laisse pas te servir. Arrête ! Même moi, je les ressens. Oh ! Ça, ça a pu servir. Projette-en un autre. Tu remarqueras que les gars en tenue marron sont un peu plus coriaces. Souviens-toi, un voyage de dix mille kilomètres commence souvent... Par un coup de fil à une agence de voyage. Allez, juste un dernier assaut, Jade. Oh, il va y avoir des coups battus. Tu commences à figer le truc. Jette-en un autre. Tu t'es bien battu. Prends cette ceinture comme symbole de ton talent. Je ne peux pas accepter ça, avaré. Oh, putain. Et voilà, cette mission dojo se termine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur LEGO City Undercowers. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada